Violence conjugale, séparation et divorce sont des mots qui détruisent de nombreuses familles au Cameroun. A l'origine, l'irresponsabilité des deux conjoints. Pour la plupart des cas, c'est la femme qui se plaint de l'irresponsabilité de son conjoint. Parce qu'il ne rationne pas, parce qu'il n'envoie pas les enfants à l'école, parce qu'il ne s'occupe pas de quand ils sont malades. Ce qu'on reproche à la femme, pour la plupart des cas, c'est le fait de ne pas prendre la chasse ou mener à acheter à des femmes qui, bien que nos maris rationnent, ne font pas la cuisine, ne s'occupent pas des enfants, ne mettent pas la propriété à la maison. Ce manque de responsabilité les uns envers les autres se manifeste généralement par le mensonge, la trahison et l'infidélité. Quand peut-être il part dehors pour chercher une autre femme, ça devient le problème à la maison. Mais quand on se respecte, il n'y aura pas de problème. Il y a aussi l'affaire d'infidélité qui peut aussi pousser un couple à se divorcer. Oui, soit l'homme est infidèle, soit c'est la femme qui est infidèle là. Ça peut pousser aussi un couple à se séparer. Par ailleurs, plusieurs couples évoquent la conjoncture comme une menace de séparation. Le coût de la vie, c'est ça qui crée parfois beaucoup de mésententes. Quand la femme vient pour s'unir avec un X, Y, disons X, le sonnerie Y, il arrive croyant qu'il va trouver peut-être la facilité. Bon, il y a parfois, bon, le monsieur ne travaille pas. Quand la femme a faim, on dit qu'elle vende la femme un point d'oreille. Ce n'est pas un des facteurs qui crée le divorce. Les problèmes financiers arrivent toujours à pousser, parfois, on ne peut pas dire que toujours, mais parfois, à ce qu'un couple se divorce. On peut parler de l'émancipation de la femme, surtout ces femmes rurales qui arrivent en ville et qui perdent les pédales. Mais est-ce qu'être émancipée veut dire ne pas être responsable ? C'est ça aussi le problème. Selon les statistiques des services des affaires sociales, le nombre de plaintes conjugales est sans cesse croissant. Un retour aux sources est impératif afin que la famille demeure le socle de la cohésion sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !